Qui a inventé la première moto ? Allez viens, on va regarder ça ensemble. Concernant la question qui a inventé la première moto, il y a deux visions différentes. Commençons par le premier inventeur. Pour certains, la première moto a été inventée par Sylvester H. Roper. Il a équipé une bicyclette d'un moteur à vapeur compact en 1867, qu'il nommera Vélo Propulsé à Vapeur, tout simplement. Mais un français a lui aussi fabriqué ce vélo à vapeur. Il s'agit de Louis-Guillaume Perrault, et il appellera ce vélo, l'Aperro. Je vous vois venir. Non, non, c'est pas l'Aperro, mais bien l'Aperro, comme son nom. Mais pour certains, c'est pas véritablement une moto, car le moteur est un moteur à vapeur, et non à essence. Concernant donc le deuxième inventeur, il s'agit de Gottlieb Dahmer, qui travaillait en collaboration avec William Melbach. Ce sont deux ingénieurs allemands qui travaillaient sur l'invention du moteur à combustion interne. Lorsqu'ils ont réussi à fabriquer ce moteur, ils se sont dit « Ça ferait quoi cet engin de mort sur une bicyclette ? » Bon, je suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça, mais l'idée est là. Donc c'est en 1885 que la première moto avec moteur à essence a vu le jour. Alors, pour vous, la première moto, c'est celle avec le moteur à vapeur, ou avec le moteur à essence ? En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à la question. Merci.